... ... Les Etats-Unis, spécialiste lui aussi des anneaux, qui est venu peut-être en Australie avec l'intention de s'intégrer parmi les trois meilleurs du monde. Ce sera dur, mais pour l'instant, le Roumain Burinka tient la tête et l'Américain, lui, a l'air de bien tenir les planches. Et oui, original dans sa combinaison de force en entrée. Original aussi parce que c'est un véritable spécialiste. Et ici, le salto arrière tendu dans les anneaux. Sa spécialité, qui porte son nom d'ailleurs. Faurait mieux de mettre un pantalon blanc. Pour la télévision, ça serait plus... On a du mal à le distinguer. Et double salto arrière tendu, c'est pile. Mais voilà, il est venu faire son numéro. Oh, l'œil méchant. Paul O'Neill, aux pantalons noirs. C'est une nouveauté aussi pour la gymnastique. C'est dommage pour la télévision, mais on voit que les bras et la tête. Sa première apparition, il l'avait fait au champion du monde de Paris en 92. Il avait pris la quatrième place. Et là, il est possible que Paul O'Neill soit parmi les trois meilleurs du monde. Et la mort, c'est un Américain. Et quand un Américain s'élance dans une file, un championnat du monde, tout peut arriver. Ça, c'est déjà vu à barre fixe aux Jeux Olympiques de Barcelone. Tout peut arriver et ça, ça dérive un peu. Ça tremble un peu, mais c'est très très fort. Il est tendu, il est tendu. Mais il remonte de très très loin. Il est parfaitement à l'horizontale et revient jusqu'à l'équilibre. Il est très fort, mais... Il est spécialiste aux anneaux, on ne le verra certainement pas non plus. Non, non. Alors, regardez, il ne sait plus où il est. Oh là là, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui ? On ne sait pas. Il se bat, mais il se bat. Il se bat, il se bat, il se bat. Il est toujours un peu à la dérive. Regardez, il penche à droite. Ah, c'est fort, hein ? Oui, oui, bah... Il en fait ça chez lui tous les jours, hein ? Voilà, gros concours de force, mais... Bon, c'est pas très très net. Et il a son supporter, porto-ricain. Oh, il n'est pas content, hein ? Je vais être là, d'accord, qu'il a... Pourtant, elle prend la tête, 9,787. Ah, euh... Annabelle Severino, Dominique Dens, et surtout la chinoise Liu Xiaon, avant de voir Elvire Teza. Ah, celui-là, il est costaud, hein ? Oh là là ! Fort comme un taureau, mais ça tremble un petit peu. Et on sent qu'il force sur son visage, et ça, c'est pas bon pour l'impression. Non. Il doit épater ses copains en gymnase, mais là, pour impressionner les juges, c'est pas évident, hein ? Il faut surtout rester impassible. C'est parti pour Jeff Johnson. C'est parti pour Jeff Johnson. C'est parti pour faire un statement sur les rings. Il est très intense. Il y a ses coachs, Marc Rousseau. Il a travaillé avec lui en Washington. C'est un moment pour ce jeune homme, juste 5'3", mais il est allé. C'est pas anything, c'est un fondement pour ça. C'est un moment pour ça. C'est un moment pour ça. C'est à faire. C'est à faire. pour un strength pour un trône. C'est une autre bruit, cross. Combination et un pullout à un L. Donc, c'est un contrôle de la ring. Ils ne sont pas at all swinging. Oh, un peu en un tour de la handstand. You heard this crowd gasp at that And a hop on the landing Unfortunate For Jeff Johnson You gotta believe there's 7,000 people here Kind of hoping he'll miss With Cholani on the sidelines Look at the beautiful position in this Maltese Bounce to a cross That's called a Nakayama Double layout Just short of rotation unfortunately And